bonjour et bienvenue à ce 18e chapitre de lightroom avec du photoshop dedans on va travailler sur cette image prise en corée devant un cinéma où manifestement y passait spiderman et on va faire un petit truc humoristique puisque là on voit des panneaux interdits de fumée interdits d'ailleurs de je ne sais pas quoi je ne sais pas ce que ça veut dire ce panneau interdit et on va dire que ça va être interdit plutôt ironman et interdit plutôt à spiderman à la place alors on va déjà se recentrer au niveau de l'image sur la partie qui nous intéresse vraiment parce que le reste ne nous intéresse pas forcément donc on va se recentrer un peu ici sur un autre spiderman mais bien recentrer sur spiderman tant qu'à faire là le poteau on va le rendre droit donc on va aller dans transformation on va jouer sur le vertical pour le rendre plus droit ce poteau là très bien ensuite on va faire deux ou trois choses de base on va réchauffer un peu là c'est un ciel blanc c'est jamais très sympa on va baisser un peu l'exposition va monter un peu les ombres il a baissé un peu l'exposition puis on va rajouter un peu de saturation quelque chose comme ça il y en a peut-être encore un peu trop en haut donc ce qu'on va faire c'est qu'on va virer ici le mur et on va laisser que le poteau voilà on va le mettre comme ça voilà là ça me va pas mal c'est un traitement assez de base on peut ou pas rajouter de la clarté ça c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire mais on a un traitement un traitement assez standard qui va du blanc voilà on voit que les lampes blanches sont là au noir on doit avoir un peu de noir qui traîne derrière ça fait quelque chose de relativement équilibré on pourrait si on veut s'amuser à rendre les yeux un peu plus blancs mais enfin bon dans l'idée c'est à peu près ça et maintenant on va aller dans photoshop et on va modifier ici ces deux panneaux pour essayer de mettre un logo superman barré et un logo iron man barré donc modifier dans photoshop c'est parti je suis dans photoshop j'ai ma photo alors on va zoomer un peu contrôle plus pour zoomer dans photoshop enfin sur pc je sais pas si c'est commande plus ou contrôle plus sur mac le premier qui m'offre un mac je lui dis mais pour l'instant je n'ai pas de mac et on va essayer d'effacer ici cette partie là alors ce qu'on peut faire ici c'est prendre ici l'outil lasso polygonal par exemple voir un peu ce que ça donne si on sélectionne cette zone là ok voilà là et on va faire édition remplir et ici on va prendre contenu pris en compte ce qu'il fait c'est pas mal c'est pas près la route contrôle d pour arrêter la sélection éventuellement on peut prendre encore un peu l'outil pièce qui est là prendre des zones qui sont un peu visibles et aller prendre des choses qui sont un peu plus loin là c'est pas terrible je vais faire édition annulée et je vais essayer de prendre quelque chose qui a plus les structures du coin on peut comme ça corriger un peu de toute façon c'est assez petit ça se verra pas trop mais ça garde un peu la texture qu'on avait la texture qu'on avait au départ ça fait quelque chose qui est relativement propre ici encore un peu voilà et puis ici là au bord voilà on a fait une correction qui ça tient à peu près la route maintenant on va s'occuper de l'autre partie alors on va essayer de faire la même chose ça marche pas à tous les coups l'histoire du remplissage avec ce qu'il y a avec le contenu pris en compte ça dépend des formes ça dépend de ce qu'il y a autour on va essayer quand même édition remplir avec contenu pris en forme on fait ok bon il a pris il a pris la partie là qui est en bas s'en est à peu près sorti aussi je vais faire contrôler ouais ça me ça me va donc je vais reprendre l'outil pièce là je vais aller changer quelques parties éventuellement je vais les prendre à côté là et on est dans des dans des reflets donc c'est pas c'est pas étonnant que ça soit pas forcément pas forcément très propre on va juste essayer de casser un peu les lignes lorsqu'on a une ligne voilà on va prendre quelque chose par là voilà on casse un peu les lignes ça fait quelque chose à peu près correct maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher un logo superman et on va chercher un logo spiderman donc pour ça on va aller sur internet donc voyez là j'ai fait logo superman noir et blanc donc il sort un certain nombre de logos alors c'est un logo que je dirais que nous on va transformer en blanc donc on va prendre celui-là il me plaît bien donc on va simplement l'inverser on va ensuite l'incruster dans le truc donc on va ici copier l'image et je retourne dans photoshop donc là je suis dans photoshop je dézoome un peu je vais faire contrôler voilà mon image apparaît là très bien je fais édition édition non alors ces images réglages et ici je vais faire négatif donc je vais inverser et ici en mode je vais simplement aller sur superposition voilà là j'ai mon petit logo qui est là je fais édition je fais transformation je fais au mode ici donc je vais le réduire de taille d'accord qu'il soit à peu près ici quelque chose comme ça ensuite on peut également travailler sur la perspective si on veut être on va dire rigoureux parce qu'en fait il ya une petite perspective sur cette sur cette image mais c'est très léger voyez que le trait le trait ici n'est pas tout à fait pas tout à fait droit donc on peut faire un peu de perspective mais bon les logos à cette taille là je vais faire ctrl z ça sert pas à grand chose parce qu'en fait on peut aussi les logos à cette taille là ça sert pas grand chose parce que la perspective on verra pas on verra pas trop la différence donc on peut simplement mettre le logo comme ça et éventuellement on va baisser un peu son opacité voilà pour qu'il est un peu la même on va faire ctrl plus voyez qu'il est à peu près la même luminosité que les caractères qui sont en bas dans ce genre de trucs si on veut que ça se voit pas trop vous faire attention voilà là c'est pas mal et là on commence à voir quelque chose qui est sympa les caractères sont peut-être un peu plus vert donc à ce moment là on peut aller dans l'image on peut aller dans réglage on peut aller dans balance des couleurs on peut simplement rajouter un peu de verre et là je rajoute beaucoup de verre mais là je rajoute est juste un peu pour qu'on est à peu près si je vais quand même je remets un peu de voilà là ça me plaît pas mal maintenant on va faire la même chose avec iron man donc je retourne sur internet donc logo iron man noir et blanc hop là j'en ai toute une série qui apparaît je vais essayer d'en trouver un qui me plaît c'est pas terrible alors je vais faire des fois quand je trouve pas mon mode alors je passe en anglais et là étonnamment j'en ai beaucoup plus celui-là me plaît bien donc je vais faire copier l'image et on retourne dans photoshop donc là je colle mon image voilà donc là c'est pareil je vais faire l'image je vais faire réglage je vais faire négatif je vais le mettre en superposition comme ceci édition transformation au mot ici je réduire la taille et je vais l'amener alors dans le mot ici si vous voulez garder les proportions c'est un peu comme dans tous les soft vous appuyez sur la touche shift en même temps que vous déplacez avec la souris et comme ça ça vous garde les proportions voilà j'ai mis mon petit iron man ici super j'ai mis mon petit iron man et mon petit superman je pourrais presque le mettre un peu plus grand un peu plus grand l'iron man par rapport au superman voilà c'est pas que je le préfère mais il est pas mal comme ça voilà là je vais le déplacer alors là j'utilise les flèches voyez je petit on peut utiliser les flèches éventuellement pour déplacer des éléments je vais lui baisser un peu son opacité comme le superman d'accord pour tout ça ça reste cohérent voilà et je vais mettre image réglage balance des couleurs et mettre un peu plus de vert juste un poil comme j'avais fait pour le superman je reviens sur le superman je vais le déplacer un peu vers le bas pour qu'il soit centré par rapport à l'iron man et maintenant que j'ai fait ça je vais simplement mettre un trait au milieu donc voilà je vais prendre le pinceau je vais sélectionner la couleur que j'ai ici je vais prendre les traits je vais prendre ici 5 pixels ça devrait être pas mal donc si si vous voyez 5 pixels le fond forme tout ça j'y touche pas donc je me fais un trait ici comme ça on va dire allez un trait comme ça je vais le il va bien je vais le déplacer maintenant voilà quelque chose comme ça et ce truc là je vais simplement le dupliquer dupliquer le calque d'accord et je vais simplement aller le mettre au niveau de mon iron man quelque chose comme ça voilà et l'ensemble de montrer mon iron man je vais le monter juste un peu et j'ai sélectionné les deux calques et là comme je suis ici dans le mode je me déplace et ben je peux me déplacer tout simplement avec les flèches voilà on va dézoomer pour voir ce qu'on a fait et ben écoutez on a fait spiderman qui est devant le cinéma et l'entrée est interdite à superman et l'entrée est interdite à iron man c'était ce que je voulais faire comme résultat je sauve ça je reviens dans lightroom oui et je me retrouve dans lightroom avec ma modification allez on va recadrer encore un peu là pour recentrer l'action vraiment sur ce truc là on va terminer par un peu de vignette âge juste un peu comme ça ok et juste éventuellement le tourner pour que le poteau soit vraiment bien droit voilà donc voilà j'ai terminé mais écoutez j'espère que ça vous servira vous avez appris des techniques et oui c'est pas très compliqué puis on peut faire comme ça rapidement quelque chose d'un peu plus humoristique la photo initiale qui était un peu entre guillemets quelconque voilà c'est tout pour aujourd'hui et puis à la prochaine au revoir voilà c'est tout pour aujourd'hui Sous-titrage FR ?